On croyait qu'il était fatigué, on croyait qu'il manquait d'énergie. Lui-même nous avait dit, c'était de chef, qu'il serait impossible de remporter une dixième victoire consécutive. Mais aujourd'hui, il sprint pour vous dans le monde. Au monde, c'est le premier, c'est le seul qui vise sa troisième victoire de la saison. Il a triomphé précédemment en Argentine et au Mexique. Depuis le début de saison des marathons longue distance de 2010, Mesdames, Messieurs, Peter Sojtchev, qui joue à l'offre d'un corps de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, s'approche, vu l'arrivée de cette 56e traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Jean-Pierre, on voit qu'il y a encore un peu d'énergie, oui. Extraordinaire spectacle qu'il nous livre. Est-ce qu'il va faire les derniers mètres au papillon, on continue aussi libre. On voit un bienfait, tout de l'oeuvre pour la fin, pour cet art-saint-Jean. Le premier à dire, c'est le premier à dire, c'est le premier à dire, c'est le premier à dire. Un attrait extraordinaire de la bise à lui, Peter Sojtchev. Il est magnifique, une grande victoire, il est content, il est heureux, incroyable, en défi d'une eau froide, glaciale. Regardez là, il est en pleine forme, encore une fois, l'invincible Peter Sojtchev. Et l'histoire d'amour entre Saint-Jean, cet athlète bulgare, ce magnifique athlète, et le Lac-Saint-Jean et Robert-Val. L'histoire d'amour va se poursuivre. Peu importe qu'il décide de prendre sa retraite ou pas, il pourra revenir ici, n'importe quand. Et les gens vont, c'est l'un des grands attraites, les temps modernes, les gens qui vont être montés des mètres, incroyable, incroyable. Parce que souvent, les gens sont venus à très souvent, par son nom, 8h, 9h, des attraites, beaucoup sont poussés à sortir de l'eau. Les premiers mouvements ont rien d'être à l'horizontale pendant 6-7 heures. Et on voit que Guylaine Delorme est avec Peter Sojtchev. Est-ce qu'on est en mesure d'aller tout de suite rejoindre Guylaine pendant qu'on voit Simon Tobin ? On s'en va tout de suite à Guylaine Delorme avec Peter Sojtchev, qui vient de remporter une 10e victoire à Robert-Val. Et on voit que vous avez dit qu'on a dit qu'ils étaient vieillis et tâches. Comment expliquez-vous votre victoire ? Est-ce que vous êtes surpris ? Non. Non ? Je suis très heureux aujourd'hui. C'était un bon swim. Et je pense que je devrais la victoire. Oui, vous êtes. Comment vous sentez maintenant ? Oui. Est-ce que ça devient plus facile ? C'est votre 10e victoire. Est-ce que ça devient plus facile year après year ? Non, ça devient plus difficile. Parce que l'eau, c'est chaud ? Non, parce que tous les bons swimmers qui viennent tous les ans. Bon, Peter, merci. Merci.